Salut à tous, je suis Laurie, élève en 3ème année et j'ai effectué un stage Erasmus à Mons en Belgique. J'ai choisi de faire un stage Erasmus pour découvrir un autre pays, d'autres cultures, des traditions et surtout une autre manière de prendre en soin. J'ai choisi d'aller en Belgique tout simplement pour la langue. Je ne voulais pas partir dans un pays où il y avait une autre langue que le français parce que j'avais peur de faire trop d'informations et aussi surtout parce que la Belgique ce n'est pas loin de la France donc ça me permettait de rentrer quand je voulais les week-ends étant donné qu'il y a à peu près 3h30 de route. La première semaine où je suis arrivée, j'ai été accueillie par la responsable Erasmus et par les formateurs, donc trois formatrices de l'école infirmière et école sage-femme. Elles m'ont présenté les cours, elles m'ont fait visiter l'école, elles m'ont expliqué comment allaient se passer les stages et surtout elles m'ont donné des cours que je devais apprendre pendant une semaine et j'avais une petite évaluation le vendredi pour confirmer que j'avais bien toutes les connaissances nécessaires pour travailler auprès des enfants. En Belgique, les infirmières n'ont pas le droit d'aller dans les services trop importants qui concernent les enfants tout simplement parce qu'ils sont obligés de passer par le diplôme de péricultrice donc chez eux ça s'appelle le diplôme pédiatrique. Donc une fois que j'ai validé mon évaluation le vendredi, j'ai pu aller en stage donc le lundi qui suivait en service de néonatalogie. J'ai commencé par 4 semaines en service d'acclimatation, c'est à dire que c'est des enfants qui vont bien mais qui ont quand même quelques petits soucis de santé qui font qu'ils ne peuvent pas être présents en service de maternité quand ils naissent. Donc par exemple ça peut être une CRP trop élevée donc ils ont besoin d'antibiotiques, ça peut être des enfants qui ont un peu souffert à l'accouchement mais qui n'ont pas eu de problèmes réellement graves pour aller en réanimation néonatale. Donc ils vont dans ce service là. Donc à l'acclimatation j'ai pu faire des soins comme l'échange, les bains. J'ai assisté les pédiatres pour des soins et puis aussi les infirmières pédiatriques. J'ai fait des biberons, en fait je faisais des soins plus de confort et d'hygiène comme je n'étais pas en école pédiatrique, je ne pouvais pas faire de soins techniques. Ma dernière semaine j'ai pu aller de l'autre côté donc en service de réanimation néonatale. Donc c'était un service très très compliqué. Il y avait beaucoup de prématurés donc des enfants qui naissaient à 24 semaines, qui faisaient moins d'un kilo, qui étaient intubés, qui étaient assez émouvant. Les sentiments étaient plus compliqués à gérer. Il y avait aussi beaucoup d'enfants qui avaient souffert à la naissance, donc qui étaient refroidis. Des enfants qui avaient des problèmes, qui avaient des gastrostomies, ce genre de choses. Donc pendant cette semaine, j'ai continué tout ce qui était change, bains, biberons, etc. Par contre, j'ai suivi qu'un seul enfant qui allait à peu près bien parce que comme le matériel est compliqué et que je n'étais pas qualifiée, ils ne m'ont pas laissé faire, ce qui est normal. J'ai quand même pu faire quelques soins techniques comme les dextros. Agré ça, j'ai quand même pu découvrir tout le service, observer énormément de soins, voir tous les équipements, tout m'a été expliqué, montré. J'ai pu participer à des situations d'urgence, à des transferts d'enfants qui allaient mieux ou moins bien. C'était un stage très, très enrichissant sur le terme technique, sur aussi la gestion des émotions parce que ce n'est pas facile de voir des enfants qui décèdent à la naissance. Donc ce stage a été vraiment très, très enrichissant. Depuis, j'étais avec des professionnels qui m'ont beaucoup entourée. qui ont été beaucoup dans la communication, qui m'ont forcé à expliquer ce qui était compliqué pour moi. C'est bien, ce qui m'ont montré que la réanimation, c'était aussi quelque chose de positif, qu'il y avait beaucoup d'enfants qui allaient mieux par la suite. Et c'est pour ça que j'ai adoré mon stage parce que j'ai fait des soins qui m'ont valorisée en fait par rapport à mes compétences. Je suis allée à un service pédiatrique, donc c'était complètement différent de la néonate. J'avais des enfants qui étaient d'un mois à peu près, voire moins, jusqu'à 18 ans. C'était plus des soins techniques. J'ai fait beaucoup d'antibiotiques IV, beaucoup d'extraux, de prises de tension. J'ai été aussi beaucoup avec les pédiatres qui m'ont expliqué plein de pathologies que je connaissais pas. J'ai pu prendre plusieurs enfants en charge toute seule, voire une aile du service seule. Les infirmières m'ont laissé faire énormément de soins. Dans ce service, la difficulté, c'est que je me suis retrouvée face à des enfants qui m'ont dit non clairement quand je voulais leur faire des soins. Donc c'était une autre approche, une autre communication et c'est ce qui était le plus difficile. Mais au final, j'ai aussi adoré ce stage. J'étais encore une fois très bien entourée. On m'a appris énormément de choses et du coup, c'était encore que du positif. Donc pour ce qui est de la vie quotidienne, moi j'ai trouvé un studio dans une maison étudiant en plein coeur de monstre. Donc j'étais à 20 minutes de mes deux stages. Je payais 450 euros par mois pour le studio plus 50 euros de charge. Donc j'ai essayé de calculer un budget pour que vous puissiez vous projeter. Moi je payais à peu près 50 euros de course par semaine et 50 euros d'essence pour à peu près deux semaines de déplacement dans monstre. Donc ça vous fait à peu près un budget de 1000 euros pour deux mois en ajoutant quelques loisirs et quelques achats. Donc sachant que moi j'ai eu le droit à 900 euros de bourse par Erasmus. Donc j'ai touché les trois quarts de la bourse avant de partir et un quart quand je suis revenue. Et la DFS m'a accordé une bourse de 100 euros. Mons c'est une grande ville. Il y a toute une partie commerciale donc avec un grand grand centre commercial avec plein de magasins. Vous avez une partie centre ville donc avec une rue commerçante, toujours des magasins et la grande place de Mons. Et puis on va voir les trois quarts. et puis vous avez toute une partie aussi activités, vous avez bowling, laser game cinéma après entre 1h et 1h30 de route, vous avez aussi Bruxelles Bruxelles et vous avez aussi Liège et Bruges donc avant de partir en mobilité, il a fallu régler plusieurs choses administratives comme créer une carte européenne prendre contact avec les responsables Erasmus par mail souvent ou téléphone où il a fallu que je me présente que je donne les motivations que nous prenions rendez-vous etc et il a fallu aussi remplir des papiers pour l'engagement pour le déplacement en stage donc pendant le stage vous avez des papiers à signer donc l'attestation comme quoi vous êtes bien arrivé en stage et l'attestation de départ vous devez aussi garder un minimum de contact avec votre responsable Erasmus parce qu'il attend des nouvelles de vous assez régulièrement et garder contact avec Stéphane donc qui de toute façon si vous n'envoyez pas de nouvelles comme moi vous envoie des mails et des messages et vous contacte par Skype ou Facebook donc après la mobilité moi ma responsable Erasmus donc à Mons m'a demandé de lui envoyer tous les papiers d'évaluation d'attestation tout ce qui a été fait pendant la mobilité elle m'a demandé aussi de lui envoyer des nouvelles de garder contact en fait jusqu'à la fin de mes études et donc du coup vous aurez aussi un film à faire pour les étudiants de deuxième année je voulais juste faire une petite parenthèse Erasmus c'est une belle expérience mais c'est dur de moi c'est quand même long loin de sa famille loin de ses amis il y a des moments où on se sent seul où on se sent triste donc réfléchissez bien c'est pas toujours évident donc pour conclure mon expérience Erasmus pour moi elle a été très enrichissante et j'ai beaucoup mûri je trouve que j'ai appris à m'ouvrir aux autres parce que je suis quelqu'un quand même de timide et ça m'a permis quand même de partager des expériences des savoirs et de vraiment découvrir une culture un mode de vie des traditions que je connaissais pas du tout j'aimerais terminer sur le fait que Erasmus m'a fait découvrir des belles personnes je me suis fait notamment deux très bonnes amies en stage ce que je pensais pas du tout et du coup je trouve ça assez génial donc n'hésitez pas lancez-vous et si vous avez des questions vous pouvez m'envoyer un mail